Les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an, c'est l'occasion de déguster les fameux produits de luxe. Caviar, foie gras, truffes, le tout arrosé de petites bulles précieuses. Chacun de ces produits vaut son pesant d'or, à tel point que s'aventurer au restaurant à 31 décembre peut coûter une vraie fortune. C'est très cher, on a abusé déjà, c'est très cher. On augmente les tarifs de 3 fois plus chers pour le réveillon, mais c'est un peu dommage. Je trouve ça scandaleux. 110 euros pour ce menu, 190 pour celui-là. Les cartes du réveillon agrémentées de ces produits de luxe font grimper les prix. Et les restaurateurs en profitent pour gonfler l'addition. Mais la qualité est-elle vraiment au rendez-vous de cette soirée ? Deux hommes enquêtent sur ce problème, Philippe et Daniel. Nous travaillons pour la direction régionale de la concurrence, consommation et répression des fraudes de Paris. En clair, ces hommes ont pour mission d'inspecter les restaurants. Et un 30 décembre, à 24 heures du réveillon, ils ont fort à faire. Ils ont affiché partout le menu réveillon. Daniel traque surtout les produits de luxe. Périgord, le mot va alerter les inspecteurs. S'il ne vient pas du Périgord, c'est déjà une arnaque, quoi. Daniel a l'habitude. Faire passer un foie gras hongrois bon marché pour un foie gras du Périgord, c'est l'arnaque classique des restaurateurs. Monsieur le qui, monsieur, t'as l'eau de la répression des fraudes de Paris. C'est pour un contrôle du restaurant. Daniel vérifie la cuisine. Rien n'a signalé. Reste le contenu des assiettes. Les produits de luxe vont-ils tenir leurs promesses ? Par contre, il avait marqué foie gras du Périgord. Ah, parfait, foie gras. Ah, déjà, parfait, c'est... Et c'est bien un foie gras du Périgord. On est bien tombé. La façon de parler, en disant que les produits correspondent bien à ce qui est indiqué. Pour cet établissement, rien n'a signalé. Mais Daniel sait bien que les restaurateurs parisiens ne sont pas tous aussi zélés. Nouvelle cible, un restaurant sud-américain, pas très loin. 120 euros. C'est pas donné, hein. A 120 euros, le menu de réveillon, vous êtes en droit d'attendre des prestations de qualité. Et Daniel veille. Contrôle d'hygiène, affichage des prix, hygiène des locaux. Ensuite, nous voyons que vous faites un menu pour la salle Sylvestre. Nous aimons vérifier, est-ce que vous avez déjà des produits ou non ? Et comment vous allez les servir ? Dans la cuisine, l'inspecteur s'attaque au congélateur. C'est de la glace. J'ai pas fait. Congélateur. Beaucoup givré. Beaucoup givré. Ça arrive ? Et là, un paquet de viande suspect. Ça, c'est quoi, s'il vous plaît ? Ça, c'est un poteau de porc. Vous l'avez acheté comment ? Vous l'avez acheté congelé ou frais ? Les inspecteurs veulent savoir si le chef a congelé lui-même ses produits. Une pratique interdite. Le chef semble mal comprendre, mais notre inspecteur insiste. Mauvais point pour la viande, Daniel s'apprête alors à vérifier les produits de luxe quand il est soudain attiré par un seau posé à même le sol. Ça, c'est quoi ? En fait, c'est la sauce pour le menu du soir. Mais le pire reste à venir. Sous les fourneaux, des papiers douteux, des épluchures et une couche de crasse à faire pâlir Daniel. Voilà, c'est pas terrible. Et côté odeur, c'est pas mieux. Mais Daniel semble encore plus préoccupé. C'est une bête. Qu'est-ce que c'est, là ? Je prends pas parce que si jamais... Là, entre les poubelles et les fruits, un insecte écrasé. C'est un petit cafard. Après toutes ces émotions, Daniel a quelques doutes sur les produits de luxe stockés ici pour le réveillon. Il vérifie donc le foie gras qui sera servi demain soir. Sur le menu à 120 euros, il est annoncé toast de foie gras. Voilà une tromperie des plus courantes. Le bloc, c'est 60 euros le kilo, deux fois moins cher que le foie gras entier. Résultat, un avertissement pour le restaurateur. Mais pour le réveillon de demain, les deux inspecteurs sont sceptiques sur le nettoyage des cuisines. Évidemment, nombreuses sont les enseignes qui échappent au contrôle. Nous sommes le 31 décembre dans un restaurant à la mode des Champs-Elysées. Le menu à 190 euros et le restaurant est comble. Les hôtes semblent satisfaits pour être sûr que le contenu de l'assiette est bien à la hauteur des promesses. de la carte, nous sommes allés jeter un coup d'oeil dans les cuisines. Ici, au moins, c'est propre et cela a l'air bon. Et ici, on ne se moque pas du client. Tous les petits morceaux noirs que vous pouvez voir, c'est de la truffe. La truffe, un champignon de luxe dont le parfum fait chanter les plats de fête. Le diamant noir coûte entre 1000 et 3000 euros le kilo. C'est la tuber mélanosporum, connue sous le nom de truffe du Périgord. Mais attention, il existe aussi des truffes qui n'ont aucun goût et qui valent 10 fois moins cher. Problème, elles se ressemblent toutes. Alors, comment s'y retrouver ? Direction le Luberon, dans le sud de la France. Et pour nous guider, Géo, trufficulteur et négociant. Et là, on est chez nous, à la truffe du Luberon. Géo ne vend que le meilleur, de la mélanosporine. Rien que dans ces deux bocaux, il y en a pour plus de 6000 euros. Mais il sait bien qu'avec la truffe, il est facile de tromper le chaland. Exemple, avec cette brosse. C'est vraiment une truffe magnifique. En fait, c'est une brosse. Elle est tellement belle que j'ai déjà vu des gens qui la prennent comme ça, qui la sentent. Puis qui sont intrigués par la partie poilue. Comme ce monsieur au béret qui a du flair. C'est là, c'est un bris. Non, là, c'est la brosse. J'en ai même vu un client qui a demandé à sa femme. Mais une truffe, ça a des racines. Et vous croyez que c'était une truffe ? Ah, c'est une brosse. Oui, 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 oui. J'ai bien été attrapé. Les brosses, ça, qu'est-ce que tu crois que c'est des truffes ? C'est là, les truffes. Oui, mais c'est joli. Ce matin, pour approvisionner son stand, Géo doit aller acheter une dizaine de kilos de mélanosporum. Il a accepté de nous emmener avec lui dans un marché très secret, réservé aux professionnels. Pour plus de discrétion, nous l'accompagnons en caméra cachée. Voici, riche ranche, le marché du diamant noir. A première vue, ça ne paie pas de mine. Et pourtant, ici s'échangent des milliers d'euros en liquide. Et les curieux ne sont pas les bienvenus. C'est pour en acheter ? Vous voulez voir ? Oui, vous voulez voir ce que c'était. C'est quoi ? Ah non, oui, c'est quoi ? C'est les truffes ? Eh oui, c'est les truffes. Ici, c'est le marché professionnel. Donc on ne montre pas les truffes, on ne peut pas les montrer. C'est comment ça ? C'est le secret, c'est la beauté de leurs truffes. C'est l'or noir. Eh oui. Des précautions qui n'empêchent pas les arnaques. Des arnaques, il y a dans les truffes, il y a tout ce qu'on veut. Il y a du beau, du pas beau, il y a X variétés de truffes. Il y a la terre, il y a les truffes pas mûres, il y a les truffes gelées, les truffes véreuses. Ce qui peut vouloir dire que ce n'est pas toujours les plus belles qui arrivent ici. Voilà. Ici, les trufficulteurs présentent leurs truffes aux négociants discrètement, dans des sacs à peine ouverts. Non, ça ne me fait pas. Oh, le petit panier. C'est de la truffe sauvage. Putain, pour de la sauvage, elle est jolie. Mais il y en a aussi de beaucoup moins jolies que les trufficulteurs essaient de glisser dans les sacs. Heureusement, j'ai haut à l'oeil. Tout le samedi, vous voulez un peu plus. Non, mais... C'est aussi ça ? C'est du bruma. Ben non, le sac bon. C'est du bruma. Ça veut dire quoi ? Ça fait une variété qui est une valeur marchande. C'est un bruma qui ne vaut rien. Ça vaut 150 euros au kilo. Cette femme a mélangé des truffes noires à des truffes de qualité très médiocre. Mais à Riche-Range, cela fait partie du jeu. Par ancunier, Géo met les mauvaises truffes de côté et achète le reste du sac. 5,43. Allez, 850. Non, 840. C'est plus peu de 840. Oh, bébé, alors la prochaine fois, je donne le dessus. Je donne 3 euros. Ben non, je donne le dessus. Prix de la transaction, 840 euros en liquide, de la main à la main. Qu'est-ce que dit ça ? 850, non ? Combien on a dit ? 840. Ah oui, 840. C'est joli en haut, hein ? Elle a essayé de vous arnaquer, là. Ben oui. Mais pourquoi ? Ben parce que si elle arrive à vendre une truffe 600 euros qui en vaut 150, c'est mieux pour elle. Identifier des truffes fraîches, c'est possible. Mais une fois cuisiné, c'est beaucoup plus dur. Bout d'un blanc en truffe. Pour accompagner. Petit test avec Géo sur le marché de détail de l'ourmarin. Sur un autre stand, un grand chef propose des plats à emporter. Il faut demander à monsieur, je ne vais pas examiner les truffes qu'il a mis à l'intérieur au microscope. Quand vous achetez de la truffe en trouvant, c'est toujours de la bonne qualité. Vérification. Il y a quelques petits bouts de truffe qui se courent à peu. C'est un petit bâtonné de truffe, là. C'est très difficile de voir ce que c'est. Vous êtes sûr que c'est de la mélanosporome ? Non. C'est-à-dire ? Faites voir, là. Je pense que c'est plutôt de l'uncinatome, de la truffe de Bourgogne. C'est la truffe de Bourgogne, ça. La truffe de Bourgogne. Une truffe qui vaut 10 fois moins cher. Embarrassé, le serveur va demander au chef. Certainement. Quelques minutes plus tard, le serveur revient. Ça n'est pas bien, ça. Il le sait, il l'a dit, donc c'est bon. De quoi ? Que c'était de la truffe de Bourgogne. Géo a décidément du nez, même quand la truffe est cuite. Comment vous vendez de la truffe de Bourgogne alors que vous êtes à côté d'un comptoir de mélanosporome ? Attendez. Il y a une différence entre faire la cuisine avec des truffes et vendre de la truffe. Bien tenté, mais c'est faux. Lorsqu'on cuisine de la truffe, la législation est très claire. Si l'on ne précise rien sur la carte, c'est obligatoirement la truffe noire du Périgord. Sinon, c'est une infraction. Retour dans le restaurant chic qui réalise, rappelez-vous, cet alléchant risotto aux truffes. C'est quoi cette truffe ? C'est de la truffe française. Rien n'est précisé sur sa carte. La truffe utilisée doit donc être de la mélanosporome. Avis des clients du restaurant. Cette soirée est parfaite. Le menu est parfait. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la truffe ? Alors, je ne l'ai pas encore goûté, donc je ne peux rien vous dire. Alors, goûtez-la. Je n'agis pas sur commande d'habitude, mais bon. C'est une vraie ou non ? C'est une vraie, oui, c'est une vraie. Elle manque légèrement de goût, mais elle est bonne. Entre 0 et 20, je donnerais un 12 ou un 13, quoi. Non, pas plus. Pas plus, parce que la truffe a effectivement aucun goût. Le veau, par contre, est effectivement très tendre. Le riz n'a aucun goût. On est en place, centre de Paris. On ne peut pas s'attendre, effectivement, à avoir, malheureusement, quelque chose de très bien, malgré le prix qu'on paye. Bon, parce que bon, 190 euros, ça commence déjà à faire une somme. Mais il y a tout l'environnement, tout le service qui fait que c'est très appréciable. Mélanosporum ou pas ? Pour en avoir le cœur net, nous avons donc prélevé un échantillon de truffe dans une assiette. Direction Clermont-Ferrand, c'est dans un laboratoire de l'INRA que travaille le spécialiste français de la truffe, Gérard Chevalier. Il est en train d'analyser notre échantillon. D'après la morphologie des sports, je peux vous dire que c'est la truffe de Chine. Tuberinicum, voilà, sûr. La truffe de Chine, c'est tout simplement la moins chère et la moins parfumée du marché. Cette truffe de Chine se commercialise 40-50 euros le kilo. Et la truffe noire, Tuberinosporum, se commercialise 800-1000 euros le kilo. Et comme la truffe de Chine ressemble à s'y méprendre à sa cousine, les restaurateurs ont tendance à en profiter. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on importe, les Français importent 10 à 15 tonnes par an de truffe de Chine. Donc il faut bien qu'elle passe quelque part, cette truffe. Et elle se trouve dans les restaurants. Et oui, c'est cela le problème avec les produits de luxe. On ne les consomme pas souvent, donc on les connaît mal et on peut facilement se faire arnaquer. Comme avec le caviar. Ces croquants petits oeufs d'esturgeon, les Français les consomment avec modération. Et pour cause, dans une bonne maison, le prix du caviar varie de 3200 euros le kilo à plus de 6000 euros pour le beluga, la variété la plus prisée. Pourtant, il est possible de trouver du caviar au rabais, en fait du caviar de contrebande. Nous sommes au puce de Clignancourt, à Paris. On nous a dit qu'ici, un homme vendait du caviar à prix défiant toute concurrence. Je cherche du caviar, c'est vrai que je peux en trouver. J'aime bien le caviar, mais je ne sais pas s'il y en a au puce. Nous parvenons à savoir que l'homme au caviar est muni d'un chariot. Il est passé ici avec son chariot, mais il a continué à Paule-Berre. Chou blanc, mais à force d'obstination, nous tombons sur un homme qui connaît un homme qui connaît un homme qui vend du caviar sous le manteau. Et notre intermédiaire au puce, c'est lui. Est-ce que c'est possible pour ce soir ? Directement, tu vois avec eux ? Ils sont là. Vous voulez qu'on se retrouve où ? Direction donc les beaux quartiers pour acheter notre caviar à la sauvette. Salut, Sophie. Enchantée. Salut, Vincent. Enchantée. Combien vous voulez ? On fait un essai. On prend 8, voilà. Si ça nous plaît, on ne passera une grosse commande. Donc là, vous nous faites un prix ou pas ? 700 euros le kilo pour du caviar d'ossiètre, c'est 7 fois moins cher que dans une bonne maison. Et en plus, on peut en avoir en quantité. Je vous demande 10 kilos de caviar, c'est possible ? Vous demandez une tonne, mais il n'y a pas si ça. Une tonne ? Non. Ce soir, nous nous contenterons de la boîte de 250 grammes que l'homme sort de sa poche. Pas trop bon de prêve. Ça suffit. Prix de la transaction, 175 euros TTC. Marché conclu. Merci à toi. Quelques jours plus tard, nous nous rendons chez le spécialiste du caviar, avec notre boîte achetée au marché noir. Le verdict est sévère. Il y a fort peu de chances qu'un caviar illégal soit bon. Pour une bonne raison, c'est que le caviar qui est illégal ne voyage pas dans les conditions de froid normales. Oui, déjà, il coule. Oui, bon, là, c'est... C'est-à-dire ? Oui, ouais. On va ouvrir l'autre boîte, vous allez voir tout de suite la différence. Ça, c'est un caviar. Il peut être plus clair ou plus foncé. Mais... Alors, quelle est la différence réellement ? Déjà, elle est visible. Elle est visible, la différence. Ça, vous avez un caviar qui est complètement mouillé. Vous voyez que les grains, ici, si je prends un grain, le grain est tout mou. Vous voyez, il est tout mou, le grain. Il n'a pas de résistance. Là, si vous prenez un grain, là, vous avez un grain qui a une résistance. Le deuxième élément, on va le voir tout de suite, puisque c'est... Vous pouvez le sentir. Vous sentez l'odeur. Deuxième test, le parfum. Vous sentez l'odeur ? Il y a une odeur forte de poisson. On sent déjà une odeur d'acide. Vous voyez, on sent tout de suite une odeur d'acide. Alors que là, si on prend cette même boîte... Tiens, elle s'en tire. Là, c'est pas une odeur, c'est un parfum. Vous voyez, et là, c'est une odeur qui est pas bonne. Troisième test, le goût. Bon, ça, c'est un caviar qui est vieux. Oula, même très vieux. Ça, c'est vraiment un caviar typique des caviars de contrebande. En bref, notre caviar est immangeable. Même si, après analyse, nous verrons qu'il n'est pas dangereux pour la santé. Il a quand même fini à la poubelle. Et à 800 euros le kilo, on l'a un peu en travers de la gorge.